et bien bonjour à toutes bonjour à tous voilà je suis un fer établi j'ai mon poignet qui remarche à peu près c'est vrai que j'ai un peu mal mais voilà je vous conseille de faire attention quand vous bricolez faites pas comme moi je suis tombé d'une table je me suis cassé les côtes et je me suis cassé le poignet donc le poignet droit pour jouer de la guitare c'est gênant que raison plus de nos amours de charles traînées on va commencer alors on pourrait pour pour le déchiffrage bien sûr sans capot et ensuite vous pouvez mettre le capot soit à 2 soit à 3 pourquoi à 3 parce que benjamin gueulet je l'ai écouté sur youtube et il joue un capot à 3 par rapport à la guitare c'est un capot à 3 par rapport à ce que je vous ai écrit et là vous serez dans la bonne tonalité et je trouve que c'est joli ce qu'il fait donc moi par contre comme d'habitude je vais mettre un capot à 2 là ici et je vais mettre une petite boîte à rimes ici comme ça vous voyez avec des bannées moi t'arrête, moi t'arrête, moi t'arrête, moi t'arrête, moi t'arrête, moi t'arrête pas trop rapide, et je vais essayer de vous le jouer, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 et voilà, regardez bien, alors il suffit de lire bien sûr la partition ou la tablature que je vous ai préparée, alors vous faites mi ici et la mineure, alors là, vous avez remarqué, j'ai enlevé le capot d'astre, de manière à ce qu'il ne me gêne pas, et que ça corresponde aux notes de la partition, donc ça a donné ça, la mineure, do plus, la mineure 7, vous voyez, vous vous entraînez toujours à faire ça, on le retrouve souvent dans certains morceaux, vous avez remarqué, là le ré, vous avez vu, je le laisse avec eux, je vais faire la ré et mi, d'accord ? sur la note, je recommence, et septième, on va en chercher ma basse, et là vous lisez les notes, ré, do, si, la, si, et vous repartez sur do, sur le la mineure, donc ça va faire, la mineure, do plus, la mineure 7, et ensuite do, si, la, sol, dièse, la, et si, et la mi, mi, septième, ok ? Je vais vous faire toute la phrase jusque là, donc de la mesure 1 à 7, ça va donner un. Vous finissez par le mi, sept, et je recommence, sur la fin de huit, début de neuf. La majeure 7, fa dièse mineure, et la, et vous lisez vos notes, ok ? Donc do dièse, si, la, sol dièse, la, et mi, ok ? Donc je vous le refais jusque là, je repars du début. Je repars, je repars, on va dire neuf. et j'arrive sur mon E7 sur la 15 et ensuite alors comment j'arrive à faire cette sonorité c'est Do dièse Ré Mi au lieu de faire on fait comme si on faisait un Si mineur et on va enlever cette note qui va donner un Fa dièse mineur suspendu 4 mais c'est pas important l'important regardez c'est de bien se souvenir de l'accord alors quand on fait la montée et là E6 on va chercher ici mon Do dièse d'accord alors que je fais un Mi d'accord fin de 15 Do dièse Ré Mi et on fait Si mineur septième qui est en réalité un Fa dièse mineur Sus4 je refais pareil pour le sur la 18 la majeur septième au lieu de le faire comme ça avec les trois doigts je vais supprimer celui-là d'accord comme ça on fait ressortir le Si donc ça donne ce que je refais vous voyez là la 19 et la 20 en fait Fa dièse mineur ça c'est sur la 10 hein le Fa dièse le La et le Fa dièse donc J'arrive toujours pas en me, ok ? Donc fin de quinze. Do dièse diminuée, vous voyez, la majeure sept. Do dièse diminuée. Et ensuite, dans la deuxième case. Là, point d'orgue, on peut attendre un petit peu. Ok ? Donc là, si j'arrive sur mon Ré majeur, je refais. Je fais 31. Et vous passez Ré majeur, Ré mineur. Je refais, 31. Et là, je vais chercher mon do dièse. Et j'arrive sûrement à la majeure septième. Je reprends 31. Et là, je suis sur la fin de 38. Donc je reprends FEN de 38. Alors, donc, ça va donner ça. Si mineur sans le majeur. Mi6. Fa dièse mineur. Je vais chercher mon Ré ici. Si mineur. Je vais vous le refait, ça. J'arrive sur B. Et là, vous finissez la majeure sept. Et ensuite, vous montez dans le vide-là. Avec le barré. Si vous voulez. Ou alors, vous faites la majeure sept. Fa. La majeure sept. La majeure sept. Je vais vous le faire comme ça. Tiens, on va voir. Je reprends donc FEN de 38. Voilà, c'est un exemple. C'est un moyen de terminer. Voilà. J'espère que ça vous convient. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Et j'espère que ce morceau vous plaira. Et je vous dis à bientôt. Et à la prochaine fois.